Les femmes dans la déportation, dans la déportation de répression, ce sont d'abord des résistantes, majoritairement, mais très très majoritairement, bien plus que pour les hommes. Et puis vous avez des femmes qui résistent en dehors aussi, contre Vichy ou l'occupant. Donc on arrive à plus de 85% pour l'ensemble des résistantes. Elles ne sont pas dans la résistance armée ni dans les actions de sabotage, c'est plutôt une résistance au sein du milieu familial. Alors elles sont agents de liaison, agents de renseignement, elles aident des personnes pour chasser, notamment les accueillants chez elles par exemple. Sur l'ensemble des déportés de France, par mesure de répression, 75% passent par le camp de Ravensbrück. Alors il y a une petite spécificité, ce n'est pas forcément l'image qu'on a de la déportation des convois formés de wagons à bestiaux vers le camp de Ravensbrück. Il y a des convois directs, il y en a 12 au départ de France occupée, mais ce n'est pas la majorité, c'est à peine la moitié des femmes qui sont déportées dans ces circonstances-là, dans ces conditions-là. C'est plutôt les autres processus de déportation, des déportations vers les prisons du Reich, soit à la suite d'une condamnation par un tribunal militaire allemand en France, ou bien dans le cadre de la procédure Hénène aussi. Et puis il y a un autre camp qui joue un rôle tout à fait singulier, c'est le camp de la Gestapo de Neue-Brem à Sarbrück, vers lequel aussi sont envoyées de très très nombreuses femmes. C'est un camp à la fois de rassemblement, de transit, mais de dressage aussi, c'est juste avant le camp de concentration. Et ces femmes, au bout de quelques jours ou quelques semaines, sont emmenées à Ravensbrück. On arrive dans une nouvelle étape où nous allons devoir, en tant que chercheurs, en tant qu'historien, porter et affronter cette question de la mémoire sans les témoins. C'est quelque chose de parfaitement inédit. On a eu le rapport avec, malheureusement, d'autres événements du XXe siècle ou du XXIe siècle, que ce soit le génocide des Tutsis au Rwanda ou ce qui se passe aujourd'hui en Tchétchénie ou chez les Ouïghours, qui posent la question de la place des femmes dans les meurtres de masse, dans les exterminations, de la spécificité des atteintes aux femmes, qui se répètent, où il y a des similitudes, et la manière dont il y a une forme de résilience et la possibilité de se reconstruire. Et en ce sens, on pense que l'exemple des femmes qui ont été déportées depuis la France par mesure de répression est un exemple extrêmement intéressant parce qu'elles ont dû se débrouiller toutes seules, justement, avec leurs associations, pour arriver d'abord à vivre et ensuite à faire prendre en compte leurs droits et à faire comprendre également la spécificité des dommages subis en tant que femmes. Ces femmes-là, plus particulièrement Germaine Tillion, ont eu la volonté à la fois de transmettre par le témoignage leurs expériences, également de rendre justice, d'établir des faits pour la justice et aussi de connaître, d'apporter des éléments de la connaissance de l'univers concentrationnaire parce que c'était aussi un moyen, déjà dans le camp de concentration, de comprendre son fonctionnement, était aussi un moyen de survie, un moyen d'y résister. Et en particulier, c'est le cas de Germaine Tillion qui a écrit une opérette qui s'appelle Le Ferfugbar en enfer, une opérette clandestinement à Ravensbrück et qui on peut presque considérer comme la première histoire, pas scientifique, mais en tout cas la première tentative d'écriture de l'histoire du camp. Mais aussi, autour d'elle, il y a toute une série d'autres femmes qui vont contribuer à recueillir la documentation pour écrire cette histoire. Anise Postelvinet, par exemple. Donc c'est vraiment une dimension extrêmement importante de ce groupe de femmes qui, à travers notamment le bulletin qu'elles font de l'association La Dire, Voix et Visage, vont publier des articles qui sont une forme d'écriture de l'histoire. Il y a un certain nombre de caractéristiques de la déportation des femmes qui sont absolument communes au Nord-Pas-de-Calais et à la France entière. Au niveau du taux de survie, on a des taux qui sont similaires, aux alentours de 20-21%. Au niveau de la précocité de la déportation, l'occupant a très vite saisi l'engagement qui était celui des femmes. Cette deuxième caractéristique, c'est l'autonomie de l'engagement résistant féminin. Il y a énormément d'engagement de femmes qui rentrent seules en résistance et qui vont éventuellement vivre seules la répression, donc la déportation. Pour finir sur cette spécificité, on a à la fois dans le Nord, comme partout, des femmes qui sont restées parfois des oubliées de la reconnaissance en termes de déportation. Et puis il y a aussi des figures de la résistance et de la déportation qui sont extrêmement connues, parmi lesquelles celle de Martha Derumeau, qui est une des figures du communisme dans le Nord, qui est complètement à part parce que c'est une militante qui est connue de la France entière dans les années 30. Elle est membre du comité central du bureau du Parti communiste. Elle est immédiatement surveillée. Elle est très, très vite arrêtée. Elle est arrêtée fin août 1941. Et elle est déportée. C'est une des premières françaises à Ravensbrück. Donc un destin singulier mais qui illustre aussi un engagement féminin et un engagement communiste qui est très fort dans le Nord et dans le Nord-Pas-de-Calais. L'avantage dans les bandes dessinées documentaires, c'est qu'on peut avoir le texte qui dit une chose et l'image qui souligne autre chose ou qui souligne les interlignes. Et pour ça, c'est très intéressant. C'est ce qui fait que les professeurs d'histoire, aussi, même de français, aiment beaucoup ce support parce qu'il y a une interaction entre l'image et le texte. Et ça motive les élèves. Ça les oblige à réfléchir un petit peu et à aller au-delà des mots et au-delà des images. Donc c'est un bon support. La particularité du témoignage que moi j'ai illustré, il n'est pas voyeuriste, il n'est pas dramatique et à hauteur d'homme, de femme, parce que Francine était une petite bonne femme, très énergique. Ce n'est pas une héroïne non plus. C'est une femme du quotidien et les enfants se retrouvaient là-dedans. Il n'y a pas d'héroïsme. Quand on leur montre des héros de la résistance ou des supposés personnages qui auraient fait des actes, Francine, elle n'a tué aucun Allemand. Elle a fait de petits actes de résistance qui comptent et ça leur parle plus que quelqu'un qui va faire sauter des trains, même si c'est héroïque et que ça a été utile certainement. Ce n'est pas du tout la même vision. Donc c'est un abord intéressant. La délégation aux droits des femmes et à l'égalité du CESE était aujourd'hui partie prenante de la journée sur femmes et déportations. Dans notre travail au CESE, on a deux missions. La première, c'est d'avoir des études en particulier sur les thèmes qui nous semblent importants de façon contemporaine. Et puis l'autre volet qu'on a, c'est la veille. C'est-à-dire qu'il faut qu'on donne à voir dans les autres sections la dimension d'égalité et de genre. Et ça, ça fait écho au fait que l'histoire des femmes a mis longtemps à émerger du silence et de l'ombre et que toutes les questions d'invisibilité ont participé à la non-légitimité des femmes dans l'espace public et ont fait le lien avec leur place dans la déportation, leur place dans la résistance, leur place dans la société. Les deux témoignages qu'on a eus de femmes, c'est des combats d'aujourd'hui dans des situations diverses. C'est un témoignage d'une Rwandaise en France qui, par son association, lutte pour la reconnaissance du génocide et donc réparation et justice. Donc le lien, c'est leur engagement dans un combat de justice. Et au niveau de l'Argentine, le combat qui nous a été donné à entendre, c'est celui des maires de la place de May, qui débouche sur la question du corps des femmes et notamment de l'IVG, du droit à l'avortement, puisque c'est aussi un combat d'aujourd'hui. C'est un combat d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada